L'EAC, ça sert tout d'abord à l'épanouissement personnel. C'est se construire soi-même. On grandit avec l'EAC, c'est des vitamines pour la vie. L'EAC, ça sert à donner accès à la culture et à la pratique artistique à des gens qui ne se sentent pas forcément concernés de prime abord et qui n'en ont pas également forcément les moyens. C'est des enfants, c'est des adolescents, c'est des scolaires, c'est des jeunes adultes, c'est des adultes, c'est des vieilles personnes, parfois du public en difficulté, c'est des personnes en situation de handicap. C'est des personnes de partout. Découvrir ce que c'est la culture pour tous, que ce soit pour les personnes âgées, pour les enfants, même pour nous, professionnels, qui n'avons peut-être pas forcément cette culture-là. Ça permet du coup d'avoir un panel d'intervenants à proposer aux enfants pour leur faire découvrir des choses auxquelles ils ne peuvent pas accéder en temps normal. Permettre aux habitants du milieu rural d'accéder au domaine des arts et de la culture. On a réussi à mettre en relation des personnes de tous âges. Sachant qu'il y avait leurs petits frères ou leurs petites sœurs ou leurs grands-parents, ça a permis aux adolescents de venir voir en fait. Des liens entre les enseignants et les familles. Mes élèves se sont épanouis vraiment à travers la réalisation de ce projet, y compris les élèves à besoins particuliers qui se sont vraiment révélés. Se retrouver nous-mêmes en situation d'apprentissage et donc ça crée quelque chose de particulier avec nos élèves. Des liens entre les élus et le public aussi. Vraiment beaucoup, beaucoup de liens se sont créés avec des personnes qui ne se côtoient pas habituellement. Ces enfants-là sont les adultes qui se rendront aux urnes demain. Et ce sont d'avoir cette ouverture au monde, cette ouverture à d'autres cultures, à d'autres pratiques. Ces esthétiques qui peuvent être fortes, multiples, très réalistes, d'autres pas du tout. Très éloignées parfois de ce que connaissent les gens ou parfois très proches. Et ces chocs qui sont des chocs esthétiques, artistiques, ils ouvrent des dimensions tout à fait nouvelles dans l'existence. Ce sont des publics qui, par la pratique artistique, se voient ouvrir une porte. Et parfois cette porte, il y en a qui la franchissent. Je partage et ça me semble un devoir. Je partage les outils qui sont les miens, les outils de la création artistique. Je pense souvent à la phrase d'André Magnin qui dit « Je ne crois pas à l'éducation de l'art, mais je crois à l'art comme éducation. » Découvrir des émotions inconnues ou redécouvrir des émotions qu'on a en soi, mais par le biais de la fiction, pouvoir les exprimer, c'est être à la fois soi et quelqu'un d'autre. C'est se déplacer et c'est aussi pour moi un premier pas vers l'altérité. Un projet là où la musique et les enfants peuvent coexister. Être là pour faire des expériences. Apprendre des nouvelles choses qui peuvent nous servir dans la vie, mais peut-être pas. C'est un moyen de transmettre des valeurs, de les amener à plus de tolérance, d'ouverture d'esprit. C'est essayer d'avoir un langage commun et un langage nouveau, novateur. Ces échanges qui sont riches parce qu'on arrive avec des personnes de l'extérieur qui arrivent avec des disciplines et des techniques d'apprentissage qui sont différentes et ça a apporté beaucoup en termes de découverte. Dans ce projet, on a travaillé pas uniquement les arts et la culture, mais tous les domaines demandés par les programmes de l'éducation nationale, de façon transversale. On a pu travailler de l'expression écrite, de la géographie, parce qu'on a beaucoup travaillé sur le territoire. En musique, bien évidemment, et aussi sur la façon de se tenir, de s'exprimer. Il y en a beaucoup des fois qui se plaignent, qu'ils ont mal au dos, qu'ils ont mal là, qu'ils ne peuvent pas. Et là, en fait, ils se levaient et ils dansaient superbement, quoi. Et ça, c'était magique. Moi, je me suis bien amusée à faire des chansons avec des artistes. J'ai beaucoup aimé. Quand on fait de la création artistique, on est initié à la rigueur, à la persévérance, à l'effort, voire à la discipline qu'il faut pour faire un geste artistique qui soit abouti, qui soit intense. Et à l'immense l'ouissance que c'est d'aboutir, de finir avec rigueur et persévérance ce geste. C'est pour écrire des musiques, que les enfants fassent des musiques, que leur imagination se développe, pour écrire des notes et tout ce qui leur passe dans leur cœur. Et quand on est jeune, avoir la chance de pouvoir côtoyer un artiste pendant une période qui est définie, de pouvoir créer à ses côtés. Et au final, d'exposer ou de monter sur scène, je trouve que c'est un atout extraordinaire et une aventure, une expérience fabuleuse qui mérite d'être vécue. L'EAC, c'est aussi du lien social. La mise en relation déjà entre les différents partenaires, les différentes communes, les différents publics. Faire un lien entre les personnes âgées, les enfants et le spectacle vivant. Dans une classe, ça apporte beaucoup de cohésion, parfois même entre plusieurs classes, donc de coopération. Un appui réel de professionnels, une aide également au financement des projets et une ouverture à un réseau d'artistes et de partenaires culturels sur le territoire que nous n'avions pas jusqu'à ce qu'on démarre le partenariat avec cet agropole méditerranée sur l'éducation artistique et culturelle. Il y a cette mise en réseau qui est très constructive et qui permet l'émergence de beaux projets, de projets souvent d'envergure. L'EAC, c'est effectivement la garantie de l'accessibilité, de la démocratisation. L'EAC, c'est ce qui fait que ces objectifs-là ne sont plus une utopie, mais deviennent véritablement concrets. On ouvre la porte davantage à tout ce que l'on travaille parfois dans nos salles de classe, chacun dans notre coin, dans les associations, dans les ateliers d'artistes. Et du coup, on pousse des petites portes qui habituellement restent fermées. L'ouverture, la découverte, la pratique, riche aventure humaine, plaisir, fraîcheur, coopérer, partage, découverte, mission de service public, égalité, engagement politique, l'art, ouverture, richesse culturelle, expérience, sensibilisation, compétence, partager, partage, délectation, la découverte, intergénérationnalité, grandir, vivre ensemble, échange, la rencontre, multifacette, la diversité, envie, citoyenneté, humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada